Bonsoir, est-ce que vous voyez un inconvénient ? Est-ce que j'enlève mon masque ? Bon, alors je vais le faire, comme ça vous me verrez faire mes mimiques. Bonsoir, merci d'être venu. Nous allons faire une présentation en deux temps. Moi, je vais vous présenter de façon générale ce que sont les holoturies. Et Grégory va vous présenter notre projet d'aquaculture sur les holoturies. Alors tout d'abord, l'holoturie, quel est cet animal ? C'est un équinoderme. Parmi les équinodermes, vous avez cinq classes qui sont, alors vous reconnaissez, les oursins, les étoiles de mer, les oscures, l'holoturie. Vous connaissez aussi peut-être un petit peu moins cet animal. Ce sera peut-être l'occasion de faire une autre conférence, qui sont les crinoïdes. Et pourquoi on a regroupé tous ces organismes ensemble, alors qu'a priori, l'holoturie ressemblerait plus à un verre de terre qu'à un ours ? Eh bien, on les a regroupés parce qu'ils présentent des caractères morphologiques communs qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le règne animal. Ils ont déjà cette fameuse symétrie pentaradiée, c'est-à-dire d'ordre 5. Donc quand tout se passe bien, vos équinodermes ont cinq bras, dix bras ou vingt bras. Bon, des fois, ils n'en ont que quatre ou six. Ça, c'est la nature. Mais bon, globalement, la majorité des équinodermes ont cette symétrie pentaradiée. Et puis, quelquefois, cette symétrie pentaradiée va être masquée par une symétrie bilatérale secondaire. Ici, on voit l'axe de symétrie, ici aussi. Alors pourquoi secondaire ? Parce que les équinodermes, quand ils sont sous forme larvère, ont une symétrie bilatérale, tout comme nous. Et puis, au moment de la métamorphose, ils acquièrent cette fameuse symétrie pentaradiée. Une autre caractéristique, c'est qu'ils ont un squelette intradermique. Alors vous allez dire, nous aussi, on a un squelette intradermique. On a notre ossature et puis des muscles et un derme. Oui, mais ce squelette, il est très particulier. Il est en carbonate de calcium avec un fort pourcentage de magnésium. Et surtout, il a cette structure poreuse qui est caractéristique des équinodermes. Vous trouvez un animal avec ce type de réseau qu'on appelle un stéréome, que ce soit actuel ou fossile, vous êtes sûr que c'est un équinoderme. Une autre caractéristique, c'est ce qu'on appelle le système aquifère. Les équinodermes, ce sont les seuls animaux au monde qui vont intégrer l'eau de mer, qui va passer ici par ce qu'on appelle une plaque madréporique et va aller à l'intérieur du corps. Alors vous voyez qu'on retrouve cette fameuse symétrie pentaradiée. Donc on va avoir des canaux qui vont alimenter ces petits pieds qu'on appelle des podias. Et là, vous voyez le fonctionnement, en fait, ça marche un peu. On a des ampoules ici qui sont sur le côté podial qui vont se remplir d'eau. Donc le pied va se rétracter. Puis quand ça va se... Moi, je vous ai dit que j'avais mimé. Quand l'eau va partir, le pied va s'allonger. Et ce système aquifère, à l'origine, il servait essentiellement pour la respiration. Et au cours du temps, il s'est mis à se servir pour la locomotion et également pour la nutrition. Ce système aquifère impose aux équinodermes de toujours vivre dans une eau salée puisqu'on a un équilibre. C'est un système de pression osmotique. Donc ce sont les seuls organismes au monde à posséder ce type de système. Donc, à l'extérieur, comment se traduit ce système aquifère ? Vous voyez, ce sont des petits podias qui peuvent avoir des ventouses. En général, quand il y a des ventouses, ces podias vont essentiellement servir à la locomotion. Et puis là, il n'y a pas de ventouses. Ici, ce sont les podias, on reviendra dessus, des oloturies qui sont modifiées et qui vont servir à l'alimentation. Une autre caractéristique de ces équinodermes, c'est de posséder un tissu conjonctif. C'est le derme qui est mutable. C'est un terme anglais. On n'a pas trouvé l'équivalent français. Eh bien, ce derme, il a la propriété de se contracter et de se décontracter instantanément, un peu comme des muscles. Mais il n'y a pas du tout de mécanisme musculaire qui intervient dans ce système là. Et là aussi, c'est une propriété qu'on ne trouve que chez les équinodermes. Donc, après avoir vu toutes ces caractéristiques morphologiques qui font que les équinodermes sont un embranchement, on va s'attarder un petit peu sur les oloturies. Donc ici, vous avez la morphologie d'une oloturie, une coupe transversale. Alors, ce qu'il faut noter, on a une bouche à l'opposé à un anus. On va avoir un intestin, des gonades ici. Et puis, on va avoir l'anus et là, on peut avoir ce qu'on appelle des tubes de cuvier et l'arbre respiratoire qui va servir à l'animal pour la respiration, qui sont quelquefois appelés les bronchies, mais qui n'ont rien à voir avec les bronchies des poissons. Alors, cette oloturie est parmi les équinodermes le seul animal à posséder un squelette qui va être diffus dans le derme et les ossicules ne vont pas être jointifs. Quand vous avez un oursin, vous voyez bien que la coque est solide, les ossicules sont joints les uns entre les autres. Quand vous regardez le squelette d'une étoile de mer, les ossicules aussi sont jointifs et articulés. Eh bien, les oloturies, elles, elles vont avoir ces spicules dispersés dans le derme. Et vous voyez que ces spicules possèdent bien ce fameux réseau stéréome caractéristique des équinodermes. Toute la systématique des oloturies va être basée en partie sur ces spicules et puis aussi sur la forme des podias. Et actuellement, on s'aperçoit que ces spicules peuvent varier en fonction de l'âge et peuvent varier en fonction de l'environnement. Et du coup, la systématique est à revoir puisque ces spicules ne sont pas caractéristiques spécifiques d'une espèce, mais sont plutôt spécifiques d'un environnement ou bien d'un état de croissance. Mais actuellement, il n'y a pas encore de spécialiste qui s'est remis à retravailler ces caractères. Et on continue à identifier les espèces sur ces critères qui sont présents ici. Alors, quelle taille peut faire une oloturie ? Bon, en général, c'est entre 10 à 30 centimètres. C'est à peu près la taille de nos oloturies. Mais certaines oloturies peuvent faire plus de 3 mètres de long avec un diamètre qui peut aller jusqu'à 3 à 5 centimètres. Vous voyez déjà des belles bêtes. Ce sont des organismes bintiques. Ça veut dire qu'ils vont vivre fixés ou non sur le fond ou dans le substrat. On a une seule oloturie qui va vivre dans la colonne d'eau, qui est pélagique. Et elle a pour cela adapté sa morphologie. Elle a développé un vélum qui lui permet de nager et de se déplacer activement dans les courants. Où trouve-t-on ces oloturies en termes de bathymétrie ? Eh bien, on va les trouver depuis la zone littorale. Quand vous vous promenez là sur l'estrand, vous pouvez en trouver. Jusqu'aux plus grandes profondeurs. Vous voyez les individus les plus profonds qu'on ait à ce jour récoltés. C'est au niveau de la fosse des Tongas, à pratiquement 11 000 mètres de profondeur. Et ces oloturies, au-delà de 1 000 mètres, vont représenter jusqu'à 90 % de la biomasse des organismes qu'on va trouver dans le fond. Ça veut dire que quand on met un coup de chalut dans le golfe de Gascogne, à 1 500 mètres, vous pouvez être sûr que vous allez remonter un gros paquet d'oloturies. Ces oloturies, on va les retrouver dans toutes les mers du monde, avec la plus grande diversité d'espèces au niveau des zones tropicales, notamment l'océan Indien, le Sud-Ouest Pacifique, et également au niveau de l'océan Austral. Et nous avons quelques espèces locales que nous allons présenter un peu plus longuement tout à l'heure. Comment ces oloturies vont se nourrir ? On va avoir deux grands types alimentaires. On va avoir des espèces détritivores, qui vont se nourrir de la matière organique qu'il y a dans le sédiment ou juste au-dessus. Et pour cela, elles vont avoir des podia qui vont prendre une forme bien particulière. Elles vont prendre une forme soit pelletée, soit digitée, comme on voit ici. Et on va avoir des oloturies suspensivores, qui vont avoir des podia qui vont être arborescents. On va avoir une grande diversité dans la taille des particules ingérées. De la même façon, on va avoir des oloturies qui vont se nourrir en permanence, d'autres qui vont plutôt se nourrir la nuit, d'autres espèces plutôt le jour. Donc, une grande variabilité. Actuellement, pareil, il y a une grande variabilité en termes de taux et de temps d'assimilation. Ça varie souvent les espèces. Actuellement, on n'a que quelques données sur les espèces, j'allais dire, qui sont commerciales. Alors, une petite vidéo. Alors ici, c'est une espèce qu'on trouve chez nous, essentiellement dans les zones azostères. Vous voyez, elle vit enfouie dans le sédiment et puis elle va amener les podia à la bouche. Alors, vous voyez, c'est très, très organisé. Une fois qu'elle met son podia à la bouche, elle va le retirer comme si elle le suçait. C'est pour ça qu'on appelle ces oloturies des lèches-doigts. Et une fois que ce podia ressort, il y en a un autre qui rentre. Et le processus se fait ainsi pour les dix podia. C'est assez intéressant de voir cette synchronisation, sachant que chez les oloturies, comme chez l'ensemble des équinodermes, on n'a pas de cerveau, ni même un petit ganglion qui pourrait servir de cerveau. Et tout ça, en fait, est orchestré sans qu'on sache très bien comment cette orchestration se fait. Donc, vous voyez, elle filtre les particules qui sont en suspension dans l'eau. Elles vont être... Les particules vont... On ne voit pas mon truc rouge là, si. Les particules vont venir se coller. Il y a un mucus sur les podia. Et ensuite, le podia va aller à la bouche. Alors, ici, un autre type. Donc, nous sommes sur une détritivore. Les podia, ici, vont arracher sur le rocher la nourriture. Donc, ça peut être des briozoaires, des éponges, des ailes. Et vous voyez, là aussi, les podia vont à la bouche. Et puis, on va avoir les détritivores qui sont sur des fonds plutôt sableux. Donc là, l'holoturie va ingérer le sable. Et le tri des particules se fera au niveau des intestins. Alors, une autre particularité de ces holoturies, ce sont les fessesses. Alors, je vous en parle parce que c'est très important pour nous ensuite en termes d'aquaculture. Et ces fessesses sont caractéristiques. Ce sont ces petits saucissons qu'on voit là ou ces petits chapelets. Et c'est essentiellement lié aux espèces détritivores. Et on verra plus loin qu'il y a un rôle écologique majeur de cette façon de s'alimenter. Comment les holoturies vont se déplacer ? Eh bien, là aussi, il y a une grande diversité dans le mode de locomotion. Certaines holoturies qui n'ont pas de podia vont ramper comme des serpents. Celles qui vont avoir des podia vont se servir de ces podia. C'est comme si elles avaient une multitude de petits pieds pour se déplacer. Donc, ils avancent les uns à la suite des autres. On a pu calculer la vitesse de locomotion chez certaines espèces. Et vous voyez, elles ne risquent pas d'avoir des problèmes de limitation de vitesse puisque c'est entre 75 à 92 cm par heure. Alors, il faut savoir quand même que ces espèces, comme elles vont ingérer de la nourriture en même temps, elles ont intérêt à aller assez lentement. On a d'autres espèces. Vous voyez, c'est encore moins. C'est entre 30 voire 40 cm par heure. Donc, des espèces qui se déplacent lentement. Ça, c'est aussi important parce que quand vous avez des prédateurs, eh bien, quand vous vous déplacez lentement, il va falloir avoir des stratégies pour se protéger. Et on va voir que certaines espèces ont développé des stratégies intéressantes pour se développer, pour se protéger, excusez-moi. Alors, une façon de se déplacer qui est assez méconnue chez les zoloturies, ça va être la nage. Certaines espèces et notamment les espèces profondes vont même être adaptées à cette façon de se déplacer. Vous voyez là, ça ressemble, c'est une seule qui est aplatie et l'animal, en fait, va onduler au-dessus du sédiment. D'autres espèces vont avoir ce qu'on appelle, c'est celle qu'on appelle des bainto-pélagiques. Elles vont se nourrir soit sur le fond, soit dans la colonne d'eau et elles vont nager. Donc, vous voyez là, il y a un développement d'un petit vélum. Elles vont se nourrir, eh bien, quand il n'y a plus suffisamment sur le fond, elles vont essayer de capter des particules juste au-dessus du substrat. Là aussi, ce sont des zoloturies qui vivent à grande profondeur. Et puis, il y a la fameuse espèce dont je vous parlais tout à l'heure, qui a développé un immense vélum et qui passe tout son temps dans la colonne d'eau. Alors, cette nage, on pense qu'elle joue un rôle, justement, je vous parlais de prédateurs pour les éviter. Elle permet aussi d'échapper aux perturbations sédimentaires. Je vous ai dit que c'était souvent des zoloturies de profondeur. Souvent, les fonds au niveau de la plaine abyssale, par exemple, sont des fonds qui sont très fins avec de la vase. Donc, le moindre mouvement va faire qu'on va avoir des particules. Et du coup, l'animal, en nageant, en décollant du fond, va éviter d'avoir des particules sur son corps. Et puis, la nage, lorsqu'elle est passive, permet à l'animal de se laisser flotter dans le courant. Et ça permet également d'avoir une énergie d'économie. Donc, ça, c'est aussi important quand on est dans des milieux profonds où la nourriture n'est pas toujours forcément abondante. Eh bien, économiser un maximum d'énergie jusqu'au prochain point de nourriture, eh bien, c'est une stratégie qui est gagnante pour l'animal. Ces organismes sont souvent gréguières, alors notamment dans les milieux tropicaux. Chez nous, sur nos littoraux, on va plutôt trouver des animaux dispersés qui vont se réunir qu'au moment de la période de frais. Comme je vous l'ai dit auparavant, certains de ces animaux peuvent vivre dans le sable, enfouis, comme on l'a vu pour l'holoturie lèche-doigts, vont vivre dans la vase, sur les rochers, sur les platiers. Très souvent, ils sont en association avec d'autres organismes, des algues, des coraux, des austères. Et puis, en termes de comportement, on va avoir des espèces dillurnes, des espèces nocturnes et des espèces qui vont avoir une activité continue. La durée de vie d'une holoturie, c'est une question qu'on pose souvent. On la connaît pour quelques espèces. Elle varie entre 5 à 10 ans. Et c'est pareil quand je vous dis que la plupart des espèces, c'est quelques espèces, celles qu'on connaît, vont se reproduire entre 2 à 6 ans. Donc, quand on regarde les espèces tempérées, on s'aperçoit qu'en général, elles atteignent un âge un peu plus avancé que les espèces tropicales. Et pour deux raisons. D'abord, parce que ce sont des espèces qui vont se reproduire qu'une fois par an, les espèces tempérées, alors qu'en milieu tropical, on a une reproduction plus ou moins continue. Et puis, comme les espèces tempérées vivent plus longtemps et ont une maturité sexuelle plus tardive, on constate ces différences-là. Si on prend un cas qui est bien connu, qui est la Stichopus japonicus, qui est une espèce qui est beaucoup mangée par les Asiatiques et donc qui est élevée en aquaculture, eh bien, on s'aperçoit qu'elle grandit de 4 à 20 mm par mois et que la taille maximale est atteinte de 25 cm et atteinte très rapidement en un an. On verra avec Grégory que ce n'est pas du tout vrai pour nos espèces littorales bretonnes. Et la maturité sexuelle arrive à partir de 3 ans et vous voyez la durée de vie moyenne est de 5 ans. Donc, ça laisse quand même une période de reproduction assez courte de 2 années, ce qui, pour un invertébré, est relativement long quand même. Alors, on parlait de reproduction. La reproduction chez les zoloturis est sexuée avec des sexes mâles et des sexes femelles. Il y a très peu de cas d'hermaphrodisme. Les cycles de reproduction, eh bien, sont variables. Ça va soit être annuel, soit bisannuel, soit pas de cycle du tout. Et le temps de séjour de la larme dans la colonne d'eau, pareil, va être variable de 10 à 90 jours. Donc, comment ça se passe ? Au moment de la période de frais, les animaux se regroupent, surtout pour les espèces qui ne sont pas sédentaires. Et puis, il va y avoir un animal qui va émettre ses gamètes dans l'eau. Alors, en général, l'animal va se dresser. Là, on est du côté de l'anus, va se dresser pour émettre ses gamètes dans la colonne d'eau. On pense qu'ils prennent cette position-là pour favoriser, en fait, la distribution des gamètes dans la colonne d'eau afin que les gamètes mâles et femelles aient beaucoup plus de chances de se rencontrer. Donc, il y a un individu qui lance le signal. Et ensuite, on a un déclenchement d'émission de gamètes de tous les autres animaux présents aux alentours. Et la fécondation se fait donc dans la colonne d'eau. Elle est externe. Et ensuite, on va avoir une larve qui va vivre quelque temps dans le plancton. Et puis, on va avoir cette transformation, cette métamorphose. Et au moment de la métamorphose, l'animal va revenir sur le fond et prendre un rythme de vie bintique. Alors ici, mais Grégory vous en montrera un petit peu plus, quelques exemples de larves d'oloturie. Alors, les oloturies peuvent aussi se reproduire de façon non sexuée. C'est-à-dire que l'animal va être capable de se scinder en deux et va régénérer les deux parties manquantes. Parce que ce que je ne vous ai pas dit au début de ma présentation, c'est que les équinodermes ont une grosse capacité de régénération de leur corps. Et ça va être ainsi une façon pour l'animal de se reproduire. En fait, on va avoir un clone, tout simplement. Et les oloturies sont capables de se reproduire soit de façon sexuée, soit de façon non sexuée. Et qu'est-ce qui va faire qu'on ait cette reproduction non sexuée ? Eh bien, suivant les espèces, ça va être un changement de température, ça va être un courant qui change. On ne connaît pas trop les mécanismes qui déclenchent cette reproduction non sexuée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont variables suivant les espèces. Donc, le terme s'appelle la schizogonie. Alors, je vous disais tout à l'heure que les oloturies avaient un rôle majeur en termes d'écologie, et notamment les oloturies détritivores, puisqu'elles vont se déplacer et mélanger intensivement le substrat qu'elles vont ingérer et vont recycler ainsi les matières détritiques. Elles vont éviter, entre autres, l'accumulation de matières organiques en décomposition. Alors, on a des calculs qui ont été faits. Par exemple, au Bermude, on a montré que sur une superficie d'un peu plus de 4 km², eh bien, une population d'oloturies était capable d'ingérer entre 500 à 1 000 tonnes de sable par an. Donc, c'est quand même énorme. Vous voyez un petit peu tout le sédiment qui transite dans les intestins de ces organismes et toute cette bioturbation qui est faite. Une autre espèce a été également regardée... En fait, oui, c'est la même, au niveau de l'Atlantique, où on a vu que pour un animal de 20 cm de long, eh bien, en 24 heures, il pouvait transformer 160 g de débris. Alors, ça vous semble peu, mais quand vous avez une population, eh bien, vous finissez par transformer, j'allais dire, plusieurs kilos par jour de débris. Alors, quel effet ça a ? Quel impact ça a sur le substrat ? Eh bien, ça va retourner les couches supérieures du sédiment, des lagunes, des récifs, voire d'autres habitats. Ici, nos habitats sableux. Ça va favoriser la pénétration de l'oxygène. Cette restructuration, ça va déterminer la structure de l'habitat d'autres espèces. Et puis, ce processus, eh bien, va contribuer à lutter contre des parasites, des pathogènes qui pourraient venir, voire des bactéries qui pourraient venir polluer le substrat et, du coup, défavoriser l'installation de la vie. Quels sont les prédateurs de ces holoturies ? Eh bien, il n'y en a pas tant que ça. On a des étoiles de mer. Alors, chez nous, il y a la fameuse étoile rouge, l'Asterias rubens. Dans les milieux tropicaux, ce sont d'autres étoiles de mer. Il peut y avoir quelques crustacés, certains poissons. Chez nous, on a aussi les goélands, qui sont des prédateurs d'holoturies. Et puis, le plus gros prédateur, eh bien, ça va être l'homme. Et je vous disais tout à l'heure que les holoturies avaient certains moyens pour se défendre, eh bien, certaines vont avoir ce qu'on appelle les tubes de cuvier, qui se trouvent, en général, à l'intérieur. Ce sont des fibres de collagène qui sont près de l'anus. Et quand l'holoturies va être stressée par un prédateur, eh bien, elle va éjecter ces tubes de collagène dans l'eau. Ils vont s'étendre de 20 à 30 fois la longueur initiale, formé à raison dense et dans lequel va s'empêtrer le prédateur. Il faut savoir également que les holoturies contiennent des toxines qui sont des saponines, qu'on appelle des holoturines. Et que dans ces fameux tubes de cuvier, eh bien, il y a énormément de ces holoturines, ce qui implique la cas de cécité signalée suite à la projection dans les yeux. Alors, vous allez dire, oui, comment quelqu'un peut, en nageant, se retrouver avec des projections de tubes de cuvier ? Eh bien, tout simplement, alors, ce n'est pas trop un jeu ici, sur la côte atlantique, mais en Méditerranée, ben voilà, c'est très rigolo de prendre une holoturine, de la lancer et puis de voir comment elle réagit. Et en général, c'est comme ça qu'on reçoit des tubes de cuvier dans les yeux et qu'il peut y avoir de vrais problèmes. Un autre problème lié à ces holoturines, vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, les humains sont de plus en plus allergiques à des tas de produits. Et on s'aperçoit qu'il y a une recrudescence de réactions allergiques aux saponines émises par ces holoturies. C'est-à-dire que certains nageurs qui vont se baigner dans des eaux où il y a eu des émissions de saponines, eh bien, vont réagir à ces saponines, notamment en développant des dermatoses, des eczémas. Dans les cas les plus extrêmes, les gens sont incapables après de retourner dans l'eau de mer parce qu'ils réagissent très, très vite avec des eczémas assez forts. Alors, ces holoturies, eh bien, elles rendent des services à l'homme, notamment sur le plan alimentaire. Ces holoturies sont énormément consommées dans les pays asiatiques. C'est un produit très recherché. Il est mangé de différentes façons. Par exemple, les Japonais vont, eux, plutôt manger les gonades, alors que les Chinois vont se nourrir plutôt de l'animal entier ou du tégument. Et puis, certains même vont se servir des holoturies pour pêcher, c'est-à-dire qu'ils vont couper des morceaux d'holoturies, vont mettre ça dans les mares à marée basse. Et puis, les saponines vont agir sur les poissons et les pêcheurs vont récupérer les poissons qui auront été tués par les saponines. Il faut savoir que les saponines, quand elles sont ingérées, l'homme ne réagit pas. Il n'y a aucune réaction. En général, elles sont hydrolysées. En Chine, toujours, l'holoturie est toujours considérée comme un remède traditionnel. Et c'est un médicament. Donc, pour les gens qui vont sur les marchés asiatiques, très souvent, ils vont pouvoir trouver, voire dans les bocaux, des holoturies séchées. Ça fait partie de la pharmacopée traditionnelle. Elle est considérée comme étant un remontant. Elle est traitée pour un certain nombre de choses. La poutance, la débilité physique, du halage, la constipation, etc. Sachant que sur ces propriétés, ces activités-là, actuellement, rien n'a été démontré scientifiquement. En revanche, ce qu'on a pu démontrer sur les holoturines, c'est qu'elles avaient un certain nombre d'activités. Vous voyez, elles peuvent être antifongiques, anticancéreuses, antitumorales, tensioactives, hémolithiques, etc. En Amérique du Nord, on vend une poudre qui contient énormément d'holoturines guées pour soulager de l'arthrite. Et puis, j'allais dire, ce qui fait le désespoir des holoturies, c'est que les Chinois, tout comme pour la corne rhinocéros, pensent que cet animal a des propriétés aphrodisiaques. C'est surtout dû à l'aspect que prend l'animal quand il émet ses gamètes. À ce jour, ça n'a pas vraiment été prouvé, mais ça fait, j'allais dire, la perte des holoturies, puisqu'il faut savoir qu'elles sont vendues à prix d'or et que certains pays, comme les Comores ou Madagascar, les pêcheurs ont surpêché cette ressource et ont, j'allais dire, déstabilisé l'écosystème. Il a été montré que, dans les técuments d'holoturies, il y avait énormément de protéines, il y avait des minéraux, très peu de graisse et peu de sucre. Donc, c'est un complément alimentaire pour des régimes. Et puis, de nombreux produits dérivés sous forme d'huile, de crème et de cosmétiques sont en vente sur Internet. C'est essentiellement dû à la présence de collagène chez ces animaux. Enfin, actuellement, est étudié, je vous parlais tout à l'heure, du tissu conjectif mutable. Eh bien, cette propriété-là est exploitée par des industriels. Il y a un développement d'un composite qui est en train de se faire. Et les perspectives sont, eh bien, de pouvoir réaliser de nouveaux tissus par balle, de pouvoir réaliser des implants cérébraux qui seraient, alors qu'il y aurait la propriété de pouvoir, on les placerait petits et hop, pourraient s'ajuster à l'endroit où on le mettrait. Et en plus, avec une diminution de rejet. Et actuellement, on fabrique aussi des aiguilles de perfusion, ce qui éviterait d'avoir les désagréments des aiguilles en métal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est bio-inspiration. C'est actuellement en phase de développement dans plusieurs sociétés. Je vous disais que les oloturies étaient énormément consommées et utilisées. Elles sont consommées dans plus de 70 pays. Toutes les espèces toxiques, toutes les espèces consommées sont toxiques, mais on n'a jamais eu de cas mortels suite à une ingestion d'oloturies. Parce que, comme je vous le disais, elles sont hydrolysées au niveau de l'estomac, humain, il n'y a pas de problème. Au départ, on avait trois espèces qui étaient très exploitées. Et puis, à force de consommer, on est arrivé à 66 espèces. La consommation mondiale augmente régulièrement. On le verra sur un schéma. Et il y a tout un tas de critères qui font que le produit va avoir de la valeur ou pas. Alors, quels sont les critères ? Ça va être la taille. Plus la taille est grande, plus le produit sera de qualité supérieure, plus le produit aura une forme régulière, lisse, où on ne voit pas les incisions, puisqu'elles sont incisées à la préparation pour pouvoir vider tout ce qui est viscères et organes. Donc, plus le produit est régulier, plus il a de la valeur. Et puis, il faut faire attention aussi que le produit, après traitement, soit bien sac pour éviter les moisissures. Comment ces eaux loturies vont être pêchées ? En général, dans les eaux peu profondes, ça se fait en marchant dans l'eau. À plus grande profondeur, j'allais dire jusqu'à 60 mètres, ça se fait essentiellement... Excusez-moi, d'ailleurs... En plongée, oui, en plongée. Je ne retrouve plus mes termes. Et puis, de plus en plus, on a une pêche au chalut. Actuellement, on a deux endroits où on fait énormément de pêche au chalut. C'est du côté de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Méditerranée, les Turcs, où là, par exemple, à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est 14 000 tonnes par an de l'eau-turie qui sont pêchées. Donc, c'est énorme. En parlant de ça, justement, voici le nombre de pays producteurs de l'eau-turie à la pêche. Donc, au départ, c'était essentiellement tropical. De plus en plus, on a les régions tempérées. Ici, on n'a même pas mis le côté Grèce-Turquie. Mais depuis ce tableau, il y a les Grecs et les Turcs qui surpêchent énormément. Et vous voyez qu'on est passé de 25 pays producteurs de bêche de mer, qui est l'eau-turie qu'on va consommer, à 49 en 2000-2001. Donc, ça s'accroît régulièrement. Actuellement, par exemple, les Espagnols ont des problèmes. Il y a beaucoup de braconneurs qui viennent pêcher l'eau-turie sur le littéral espagnol. Cette surpêche entraîne un problème important qui va être la mise en danger de ces eau-loturies. Les populations chutent de plus en plus. Donc, vous voyez sur la ceinture l'Indo-Ouest-Pacifique, là, par exemple, on est déjà à 9-10 espèces en danger. Alors, c'est dû à la surpêche, mais également à la dégradation de l'environnement. Ce déclin a des conséquences majeures sur l'impact du fonctionnement des écosystèmes. Je vous ai dit le rôle important de bioturbation de ces organismes. Il y a des rôles aussi pour la survie d'autres espèces. Les oeufs, les larves et les juvéniles de l'eau-turie vont servir de nourriture importante pour d'autres espèces marines. Donc, si vous avez une chute de ces populations, forcément, ça entraîne une chute des consommateurs animaux. De nombreuses espèces d'eau-turie ont des symbiotes uniques. De nombreuses eau-turie, par exemple, sont associées avec une espèce de mollusque bien particulière. Donc, la perte de cette eau-turie va entraîner la perte du mollusque. La disparition des eau-turie a entraîné un durcissement du fond de l'océan. Ça a été prouvé, ça a été vu scientifiquement. Et du coup, ce durcissement va entraîner une diminution d'habitat pour les autres organismes. Et puis, il y a toute la perte de la biodiversité en termes d'espèces, de molécules actives. Et voilà. Alors, comment peut-on faire pour éviter cette problématique qui s'accélère ? Eh bien, déjà, c'est ce qui a été mis en place. C'est-à-dire qu'on a établi un dialogue entre les gouvernements, les chercheurs, l'industrie, les communautés, essentiellement dans les pays plutôt pauvres, les Comores, Madagascar, pour essayer de trouver un moyen de remédier à cette surpêche, encourager les recherches, ce qu'on est en train de faire, pour comprendre comment vivent ces organismes, comment on peut les faire reproduire. plus on aura de données et de connaissances sur cette biologie et plus on pourra apporter ces connaissances aux populations locales pour éviter cette perte de la diversité. Et puis, améliore aussi la collecte de données parce qu'en fait, les chiffres qu'on a actuellement sont beaucoup des estimations en termes de volume et de prélèvement d'organismes. On est beaucoup sur de l'estimation, notamment dans tous les pays de l'Indo-Ouest-Pacifique. Alors actuellement, on est arrivé à un tel point que les zoloturies sont sur la CITES. On a quand même 16 espèces qui vont figurer sur la liste rouge de l'IUCN depuis 2013. Il y en a quand même 7 qui sont en danger. Et puis, depuis août 2019, trois espèces sont à l'annexe 2 de la CITES. Parmi les solutions, il y en a un qui va être l'aquaculture. Et vous voyez qu'actuellement, l'aquaculture est en train d'augmenter de plus en plus et on espère d'ici peu bientôt dépasser la pêche. On aimerait bien voir la courbe de la pêche diminuer et puis l'aquaculture prendre la place. Alors cette aquaculture, elle va servir non seulement à fournir des organismes matures, mais à permettre aussi à élever des larves et ensemencer les endroits, les lagons où ces holoturies ont disparu. Et en parlant d'aquaculture, je vais passer la parole à Grégory qui va vous présenter notre projet sur une aquaculture d'holoturies bretonne. Bonsoir. Alors moi, je vais vous parler du projet Holofarm. C'est un projet collaboratif ambitieux qui regroupe différents partenaires, aussi bien académiques que organisations professionnelles ou professionnelles. L'objectif, c'est d'initier à terme une nouvelle filière d'élevage aquacole apportant en fait et offrant des perspectives de développement économique, essentiellement au travers d'un marché destiné dans un premier temps à l'exportation, mais aussi de limiter la surexploitation en fait des populations naturelles présentes en Europe puisque c'est ce que Nadia vous a présenté. Aujourd'hui, il y a une forte consommation de ces espèces-là en Asie et il y a de plus en plus d'espèces qui sont consommées et en fait ça s'écarte, c'est-à-dire qu'ils ont surexploité, il y a des zones de pêche qui ont été complètement surexploitées et puis aujourd'hui, on va chercher des oloturies dans d'autres endroits du monde comme en Europe par exemple. C'est également de mieux connaître l'espèce, de boucler son cycle de vie, d'acquérir, de produire des connaissances scientifiques, de mettre en place les premiers protocoles d'élevage pour pouvoir les transférer aux professionnels. C'est aussi d'étudier son microbiote et de constituer en fait des banques de probiotiques naturelles et puis je vais dire c'est de partir du fondamental et de l'appliquer pour aboutir à un transfert aux professionnels. Ces espèces, elles ont également d'autres intérêts comme en aquaculture multitrophique intégrée. Alors l'aquaculture multitrophique intégrée, c'est quoi ? C'est l'association de différentes espèces qui ont des interactions trophiques et en fait, le fait de produire ces espèces ensemble, ça va permettre de pouvoir mieux utiliser je vais dire l'alimentation, c'est-à-dire qu'une espèce classique comme par exemple une huître qui se nourrit du milieu naturel qui va produire des fesses et bien derrière ces fesses on peut les faire consommer à des espèces détritivores comme les oloturies et à ce moment-là en fait, on améliore la productivité de l'élevage et puis on limite son impact sur l'environnement. Ce qui est plutôt extrêmement intéressant en termes de développement de production. On l'utilise aussi en cosmétique ou en pharmacopée au travers de molécules actives. Je ne vais pas revenir dessus puisque ça vous a été présenté par Nadia et puis comme modèle de recherche tout simplement parce que certaines espèces et en particulier l'espèce sur laquelle on travaille aujourd'hui qui est Oloturia forscali et qui a des méthodes de reproduction différentes. C'est ce que Nadia vous a présenté aussi entre une méthode une reproduction sexuée et puis une reproduction par je veux dire par clonage comprendre comment ça se passe pourquoi elle va choisir telle ou telle méthode et puis par rapport à son système de défense. Nadia vous a parlé des tubes de cuvier qui est un premier système de défense en fait de certaines espèces de l'auturie et en particulier lié Oloturia forscali qu'on retrouve ici je vais vous la présenter après mais si on stresse encore un peu plus l'annivale on peut avoir en fait un phénomène d'éviscération et à ce moment-là il va expulser l'ensemble de ses organes internes aussi bien digestifs que reproductifs ou respiratoires et il sera en capacité ultérieurement à les régénérer et à ce moment-là ça peut permettre de comprendre en fait des phénomènes de régénération dans le monde dans le monde vivant. Alors sur cette présentation moi je vais axer le qu'on s'appelle pardon je vais axer cette présentation sur trois word package trois lots en fait qui sont développés dans le projet Holofarm toute la partie maturation la partie écloserie et puis la partie pré-grossissement et grossissement toute la partie zootechnique en fait de la production de l'auturie donc il y a trois espèces qui ont été sélectionnées dans le cadre du projet et du programme Holofarm il y a tout d'abord Holoturia forscali qu'on retrouve ici alors je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré en nageant sur les côtes bretonnes mais en tout cas voilà à quoi elle ressemble donc noire avec des spicules blanches cette espèce là produit des tubes de cuvier et en capacité aussi à séviscérer ce qui est assez perturbant en tant qu'éleveur de voir des animaux qui ont ces capacités là on travaille à moins grande échelle sur Holoturia tubulosa qu'on retrouve aussi en région Bretagne et essentiellement en Méditerranée sur lequel il y a déjà plus de travaux scientifiques qui ont été réalisés et puis Parasticopus Regalis alors sur la carte il n'est représenté que sur la partie méditerranéenne mais on a récupéré des animaux d'un programme évoé et des animaux qui viennent en fait du golfe de Gascogne sur des profondeurs plus importantes c'est la photo que vous voyez en bas à droite alors le lot 1 en fait qui est fait par le premier partenaire qui est le le MNHN la station biologique de Concarneau c'est de travailler en fait sur la partie sélection et maturation des géniteurs parce que pour pouvoir développer demain un élevage aquacol et bien il faut être en capacité à faire reproduire ces individus chose pas forcément pas forcément simple donc il y a une première étape qui est de suivre la maturation sexuelle de l'individu dans le milieu naturel mais aussi dans un milieu contrôlé d'étudier de décrire la gamétogénèse de mettre en place les premiers outils de suivi et puis d'établir des grilles que l'on pourra ensuite transmettre à des professionnels qui seraient intéressés pour pouvoir produire ces espèces là et puis la deuxième chose qui est extrêmement importante en aquaculture et surtout pour les espèces tempérées c'est ce qu'on appelle nous dans notre jargon la désaisonalisation généralement des espèces tempérées elles vont se reproduire une fois dans l'année sur des programmes comme le programme HoloFarm qui vont durer trois ans ça veut dire qu'on a trois phases de travail on va pouvoir avancer sur la reproduction et la reproduction naturelle de l'Otturia Forskadi celle qu'on va étudier que je vais vous présenter en tout cas lors de cette conférence au niveau Bretagne on a une reproduction qui se situe entre mi-mars et mi-mai avec un pic mi-avril une fois qu'on a passé cette période on n'est plus en capacité à pouvoir travailler avec des animaux matures donc avec des gamètes et puis enclencher la suite du système d'élevage donc on va essayer de trouver les points les stimuli externes qui permettent de désaisonaliser c'est à dire de faire croire aux animaux qu'on se situe à une autre période de l'année pour pouvoir avoir différents lots d'animaux qui vont se reproduire toujours une fois par an mais à des périodes différentes c'est à dire qu'on va avoir un lot en période naturelle qui va se reproduire entre mars et puis mi-mai et puis un second lot en fait sur lequel on va jouer avec des stimuli des stimuli externes pour lui faire croire en fait que cette période de reproduction elle n'a pas lieu entre mi-mars et mi-mai mais plutôt entre juin et juillet et puis un autre lot entre septembre et octobre et comme ça ça permet en fait d'avoir accès à du matériel biologique pour pouvoir travailler en continu c'est de mettre en place ces protocoles de décalage qu'on sait déjà faire dans d'autres modèles aquacoles et puis de fournir des reproducteurs matures à Agro Campus Ouest qui est le partenaire qui va arriver derrière en fait cette partie maturation pour commencer à travailler sur les élevages les élevages larvaires alors les contraintes de l'espèce et entre autres force quali c'est les tubes de cuvier manipuler un animal du milieu naturel pour pouvoir le mettre en stockage en stabulation c'est pas forcément toujours simple surtout quand c'est un animal qui se stresse et les premières fois ça a été compliqué pour nous en fait de manipuler cet animal tout simplement parce que régulièrement on se retrouvait avec les doigts les mains complètement engluées avec les tubes de cuvier c'est comme si vous les aviez trempés en fait dans de la fondue savoyarde et vous sortez les mains du pot et là vous avez des grands filaments qui vous collent partout c'est pas simple c'est assez perturbant et puis on a aussi fait face à des éviscérations massives avec des animaux en fait qui ont complètement relargué leur système reproductif alors c'est un peu compliqué quand on les avait récupérés et collectés dans le milieu naturel justement pour travailler sur la reproduction donc en l'espace de quelques heures on se retrouve avec une partie des animaux qui ont complètement évacué leur système reproductif on ne peut plus travailler avec eux donc c'est aussi perturbant il va falloir sélectionner des animaux dans le milieu sauvage donc pour ça on va faire des collectes d'animaux tout ça c'est réglementé bien évidemment il va falloir être en capacité à les stabiler c'est la première étape on les a collectés dans le milieu naturel maintenant il faut les stabiler pour pouvoir travailler avec eux les stabiler dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent se développer correctement et une fois qu'on est en capacité à faire ça c'est d'étudier leurs sources alimentaires pour pouvoir les maintenir en vie dans ces installations et les installations il va falloir définir un certain nombre de conditions d'élevage et entre autres les paramètres environnementaux les densités et puis bien sûr l'alimentation donc le comportement on va faire des observations au moment de la journée pour voir où est-ce qu'il se où est-ce qu'il s'ologe qu'est-ce qu'il va ingérer donc voilà différentes photos en fait d'individus qui ont été qui ont été stabilés c'est aussi de faire des observations en période en période de nuit alors là vous pouvez voir je me mélange les pinceaux là voilà une holoturie qui se déplace alors c'est pas un sprinter loin de là il est plutôt actif et en tout cas pour cette espèce là essentiellement actif la nuit et c'est pas forcément à ces périodes en fait que les ingénieurs que les techniciens travaillent donc c'est toujours intéressant en fait de pouvoir filmer pour comprendre en fait comment l'animal s'alimente comment il se déplace au travers d'une période de 24 heures l'alimentation pour pouvoir comprendre comment il s'alimente dans le lit naturel la chose la plus simple c'est de commencer par la fin et de partir des fesses et à travers de ces fesses en fait de faire des observations macroscopiques c'est les photos les trois photos que vous avez en bas à droite où on va dans le cas de l'auturia force cali retrouver des coquilles des fragments d'algues pardon et puis du sable ça permet en fait d'avoir des indications sur son alimentation et puis aussi des observations microscopiques pour essayer d'en découvrir un petit peu plus et là en fait on se rend compte qu'on a à faire à des diatomées une fois qu'on a ces informations là on va pouvoir mettre en place des plans expérimentaux donc là c'est une image qui représente une multitude de petits bassins on va mettre des régimes alimentaires différents et on va voir quel comportement à l'animal et puis on va faire un certain nombre de mesures biométriques pour savoir si l'alimentation oui ou non elle va être plus performante dans le cas A ou plus ou moins performante dans le cas B alors sur une espèce comme les holoturies c'est assez compliqué parce que réaliser des biométries sur un cochon sur une poule c'est relativement simple on peut le mesurer on peut le peser c'est relativement stable on a une valeur qui est fiable une holoturie vous la sortez de son environnement elle est stressée elle n'est pas stressée elle peut faire 20 cm comme elle peut en faire 50 donc déjà ça complexifie un peu le système est-ce qu'il y a une prise de croissance ou pas c'est pas simple au niveau du poids elle est stressée elle n'est pas stressée elle peut se retrouver à ingurgiter une quantité d'eau plus ou moins importante et à ce moment là à nouveau ça biaise les biométries donc c'est pas forcément toujours simple d'avoir même sur des je vais dire des mesures et des biométries simplistes quand on en discute d'avoir des informations extrêmement précises et d'être en capacité à dire oui ou non l'alimentation a permis d'avoir un effet positif sur l'animal et puis une fois qu'on a une partie de ces informations là puisqu'on va les optimiser au fur et à mesure du temps et bien il va falloir faire sur ce lot là en fait tout le suivi de maturation vous avez ici en fait un schéma de l'anatomie reproductif en fait d'une oloturie qui n'est pas forscalien puisque quand on a commencé à travailler sur oloturia forscalide il n'y avait aucune donnée dans la littérature et à ce moment là en fait on va essayer de se rapprocher d'espèces relativement identiques ou en tout cas aussi tempérées que celles de forscalide pour acquérir des informations on retrouve en fait le petit schéma de l'anatomie interne de l'animal je ne vais pas m'attarder dessus et puis pour pouvoir en fait suivre la maturation sans tuer l'animal on va réaliser des biopsies en fait pour pouvoir faire des prélèvements dans toutes ces branches qui sont les gonades en fait des animaux du matériel et des gamètes et connaître en fait si on a affaire à monsieur ou madame si on est sur des stades avancés ou pas de gamètes et si la reproduction approche donc voilà je vous ai mis en fait ces tubes de cuvier vus au microscope avec tous ces petits points qu'on retrouve ici qui sont des obocytes et qui vont permettre en fait à l'animal derrière au travers d'une fécondation avec des spermatozoïdes de devenir un oeuf pour vous donner une indication la taille de ces ovocytes ça fait quasiment le diamètre à peine un peu plus gros que le diamètre d'un cheveu donc on est sur du vivant relativement petit et puis à côté vous avez donc ici les spermatozoïdes avec leur taille alors ce sont des espèces qui sont relativement fécondes qui vont être en capacité à produire énormément de gamètes on parle de plusieurs millions de gamètes par individu et puis le gros travail en fait après ce suivi de la maturation ça va être de comprendre en fait quels sont les stimulés externes qui vont pouvoir être utilisés pour travailler sur la désaisonalisation alors généralement on a toujours les mêmes paramètres puisque les horloges biologiques internes des animaux sont régies avec des stimulés externes qui sont souvent la température et la photopériode c'est ce qu'on retrouve essentiellement sur les modèles les modèles poissons en aquaculture en aquaculture marine aujourd'hui mais aussi le cycle lunaire et l'alimentation une fois qu'on sera en capacité à dire ben voilà c'est tel ou tel paramètre et bien on va pouvoir mettre en place des protocoles pour pouvoir engendrer la désaisonalisation et à ce moment là pouvoir travailler sur des périodes beaucoup plus beaucoup plus longues c'est extrêmement important que ce soit au niveau de la recherche mais aussi au niveau d'une filière de production parce que si demain vous décidez ou des éleveurs décident de mettre en place des installations de production aquacole et bien quand vous avez une écloserie et un outil qui fonctionne que deux mois dans l'année économiquement c'est pas viable donc l'objectif c'est de pouvoir en fait désaisonaliser pour que cet outil puisse produire en permanence des larves pour derrière les producteurs qui veulent les utiliser pour les faire grossir derrière cette partie maturation en fait on va attaquer le deuxième lot du projet qui est la phase la phase écloserie qui est gérée par Agro Campus Ouest sur le site de Begmeil et là on va travailler sur la reproduction avec la stabulation la maturation l'optimisation de la sécondation et le suivi du développement larvair l'élevage larvair du développement embryonnaire pardon l'élevage larvair avec le suivi en fait des différents stades parce que vous allez voir que cette espèce là elle passe par plusieurs stades larvair complètement différents jusqu'à la fixation et la métamorphose les larves sont pélagiques elles vivent dans la colonne d'eau et cet animal en fait à l'âge adulte va devenir bintique donc à un moment donné il y a une fixation et une métamorphose pour ça il a fallu concevoir des installations expérimentales que vous avez en photo ici et puis vous avez mon collègue et Gwen du museum qui vient nous apporter les premiers des premiers reproducteurs matures pour qu'on puisse continuer à faire le travail de reproduction je vous ai mis deux photos en fait femelle et mâle avec une émission d'un côté de gamètes femelle c'est le petit flux qu'on voit ici alors quand ça sort de l'animal c'est extrêmement concentré après ça va se ça va se diluer je vous rappelle que ce sont des ovocytes qui font entre 180 et 200 microns et puis pareil pour le mâle avec ce filet ce filet blanc qui est un filet de sperme hyper concentré et qui va aussi se diluer dans l'environnement donc voilà les ovocytes ici je vous ai schématisé en fait le suivi embryonnaire avec ici une ovocyte non fécondée ici une ovocyte qui vient d'être fécondée en fait avec des spermatozoïdes donc on parle d'œufs la fécondation on le voit avec le décollement de la membrane et puis derrière en fait les divisions cellulaires qui vont se mettre en place c'est tout le stade embryonnaire ces choses-là elles n'avaient jamais été observées sur l'espèce l'espèce force canine et puis derrière eh bien ce développement continue à se faire et à ce moment-là on va arriver sur l'élevage larvaire on part en fait d'une blastula rotative donc là on commence à avoir quelque chose qui se met en mouvement et puis on va avoir différentes phases la phase gastrula où il va y avoir un début d'alimentation et puis la phase auricularia puis la phase d'oliolaria et derrière la phase pentactula avant d'arriver sur le futur juvénile alors ce qui est extrêmement surprenant aussi c'est que généralement lors de ces développements larvaires sur les autres espèces avec lesquelles j'ai travaillé on a toujours une évolution en termes de taille et de poids elles grandissent dans ce cas-là en fait entre la phase auricularia et la phase d'oliolaria on a une une diminution de la taille de l'individu il se réduit quasiment de moitié et il se transforme complètement pour devenir après pentactula avec ici un petit podia qui lui permet de s'agripper il va venir se fixer pour pouvoir continuer en fait sa métamorphose et devenir on va le voir un petit peu après juvénile là je vous ai mis quelques photos en fait d'un prélèvement qui a été fait à différentes phases de l'élevage pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ça ressemble ces élevages larvaires il faut mettre les animaux dans les meilleures conditions pour que le développement se passe correctement il faut aussi nourrir l'animal et nourrir l'animal ça commence souvent en fait par des micro-algues du phytoplankton et ce phytoplankton il faut le produire en parallèle pour pouvoir nourrir ces larves donc c'est ce que vous voyez ici avec des productions en petit volume dans un premier temps qui vont être après qui vont passer ensuite en grand volume et au travers d'éléments nutritifs de temps et de lumière et bien on va augmenter et concentrer les productions de phytoplankton alors ici vous avez des couleurs différentes tout simplement parce que ce sont des espèces différentes phytoplankton il y a une grande quantité d'espèces différentes de tailles de formes différentes et puis de couleurs aussi différentes donc c'est toujours joli visuellement de travailler dans ces installations et puis là je vous ai mis en fait des animaux en cours de métamorphose donc ils viennent se fixer ici sur des plaques tous ces petits points ce sont des futurs juvéniles de l'auturien qui se sont fixés et qui se développent et puis ici en fait ils ont été décrochés d'une plaque pour pouvoir être comptabilisés et savoir en fait si les rendements sont intéressants ou pas en fonction des différents tests qui ont été menés donc voilà une 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 pentactula en fait en fin de métamorphose on retrouve un petit peu son on retrouve ici son podia qui lui permet de se fixer et puis là les différentes les différentes tentacules qui lui permettent de s'alimenter et puis ici vous avez un juvénile donc un juvénile c'est quoi c'est vraiment un adulte en modèle en modèle réduit voilà à nouveau d'autres 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 images de juvénile de l'auturie c'est le même individu qui a été pris à quelques secondes d'écart en photo et on voit qu'en fonction en fait juste de la de la température de la force lumineuse du microscope et bien il va se détendre et puis il peut il peut avoir une taille beaucoup plus importante s'il est contracté ou décontracté voilà un autre juvénile alors celui-là à ce stade-là il fait quelques millimètres en termes de taille et là on est sur des juvéniles un peu plus gros qui font quelques centimètres alors la première année pour pouvoir atteindre cette taille-là on a mis quasiment plus de 200 jours déjà d'élevage pour arriver à un animal de quelques centimètres alors c'est vous allez me dire c'est beaucoup oui c'est beaucoup maintenant on n'avait que peu de recul puisque c'était la première année du programme en 2020 on était en capacité de faire la même chose en quasiment moitié moins de temps parce qu'il faut optimiser l'alimentation il faut optimiser les densités d'élevage il faut optimiser les techniques donc il y a encore beaucoup de progression à réaliser et puis une fois que nous on a atteint le stade de juvénile ces animaux on va les transférer à un autre partenaire qui est entre autres la société Aquabay ce jour-là qui va continuer en fait l'élevage donc le pré-grossissement et le pré-grossissement dans d'autres installations donc ici on voit des équipements pour le pré-grossissement et on continue en fait à les faire grossir l'objectif c'est de voir combien de temps en fait il va nous falloir pour arriver à un animal relativement proche en termes de taille aux reproducteurs qui sont collectés dans le milieu naturel c'est vraiment de boucler un premier cycle de vie et une fois qu'on aura bouclé ce premier cycle de vie c'est d'utiliser ces animaux issus d'aquaculture pour à nouveau les reproduire donc voilà une autre photo alors ces essais de grossissement on les réalise aussi avec des professionnels aquacols puisque l'objectif même du projet collaboratif qui est issu de financements étatiques européens c'est vraiment d'initier une nouvelle filière donc on les intègre aussi dans le programme et puis voilà un petit sourire sur les essais aussi culinaires parce que souvent on nous a posé la question est-ce que vous y avez goûté à quoi ça ressemble ben non c'est trop précieux pour nous on en a besoin pour les élevages donc on ne veut pas les découper tout de suite mais voilà sur les animaux qu'on a sacrifiés pour la science et pour comprendre en fait au niveau maturation ce qui se passait ben on a gardé les téguments et on les a travaillés comme ça se fait aujourd'hui en Asie et on les a goûtés sous différentes façons voilà ben écoutez pour moi c'est fini en tout cas je vous remercie et puis si vous avez des questions que ce soit à Nadia ou à moi-même on serait heureux d'essayer d'y répondre en tout cas merci applaudissements Merci.